Bonjour, dans cette série de vidéos, j'explore différentes manières de mettre en forme des caractères à l'aide du logiciel Word. Je vous laisse regarder en description la liste de toutes les vidéos de la série. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des faits sur les caractères. Une des préoccupations principales dans la mise en forme avec un traitement de texte, c'est de pouvoir mettre en évidence certaines parties du texte, certains mots, certains groupes de mots, certains paragraphes. Les outils qui sont les plus utilisés, c'est changer de police, changer la taille, mettre du gras, de l'italique, du souligné, ça je les ai déjà explorés. Là, on rentre dans des options qui sont plus rares, probablement parce qu'elles sont moins efficaces. Alors les options d'effet, elles sont accessibles à partir de la partie police, dans l'onglet accueil, et vous avez ici l'icône qui donne accès aux différents effets. Vous voyez que vous avez contour, ombre, reflet, éclat, puis vous avez d'autres effets dont je parle dans d'autres vidéos. Vous avez ici aussi quelques exemples de mise en forme qui utilisent ces options d'effet. Alors ça va rappeler au plus ancien une fonction des débuts de Word, qui était l'option WordArt. Et en fait, c'est à peu près la même chose. Les WordArt, on les trouve encore sous Word, à partir de l'onglet insertion, dans les différents éléments qu'on peut rentrer. Ici, dans la partie du texte, vous avez aussi accès au WordArt. La différence, c'est que ça vous insérera un objet avec du texte à l'intérieur, mis en forme avec les effets WordArt. Alors que là, je vais vous montrer les choses directement en application sur du texte. Je vous ai mis deux exemples de polices. Une sans empattement, la police Aptos, et puis une avec empattement, la police Cambria. Et maintenant, on va jouer avec nos différents effets, en commençant par l'effet de contours. Alors si je sélectionne du texte, et qu'ensuite je vais sur mon icône gérant les effets, je vois que j'ai une première option, qui est celle des contours. Alors dans les contours, comme option, on me propose surtout de changer la couleur, ou de changer éventuellement l'épaisseur de mon contour. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais choisir de mettre un contour en rouge. Donc vous le voyez, il s'est appliqué sur les caractères que j'avais sélectionnés. J'ai un léger contour rouge. Alors je vais faire de même ici avec ma police Cambria. Vous voyez que c'est assez discret. Et on peut parfaitement choisir un contour plus marqué. Je vais vous le montrer sur cette ligne avec une autre couleur. Je vais choisir cette fois un contour en vert. Et puis je vais préciser une épaisseur. Par défaut, j'étais ici à trois quarts de point. Et vous voyez que si j'augmente l'épaisseur, le contour va être beaucoup plus visible. Alors voilà ce que ça donne. Le problème majeur du contour, c'est qu'il va plutôt transformer les polices qu'il va toucher. Et donc tout le travail des typographes dans la conception des différents caractères va s'en trouver modifié. Et ça c'est un problème qu'on va avoir avec la plupart des options d'effet. On voit bien que ces mots vont être mis en évidence. On peut trouver que c'est esthétique ou pas esthétique. Mais en termes de lisibilité, l'effet peut se discuter. Alors je vous montre une petite comparaison entre deux fois le même texte et certains mots ou certains paragraphes qui sont mis en évidence à gauche à l'aide de gras et puis à droite à l'aide de changements de contours. Et pour le paragraphe ici qui me sert de titre, vous voyez que j'ai utilisé un contour avec une couleur noire, ce qui est un peu la même idée que l'épaississement de la graisse. Mais vous voyez que l'effet n'est pas exactement le même et je trouve moins lisible que l'utilisation d'une police directement conçue avec une graisse plus épaisse que le texte normal. Maintenant je passe à un deuxième type d'effet, c'est celui des éclats. Alors je sélectionne certains caractères, je retourne dans mon onglet accueil, dans ma zone police, au niveau de l'icône qui me donne accès aux effets et vous voyez qu'ici j'ai les options d'éclats. Ces options d'éclats, elles présentent pas mal d'exemples. Donc je vais passer ma souris sur ces différents exemples et vous allez avoir une application directe sur le texte que j'avais sélectionné, ce qui vous permettra d'avoir une bonne idée de l'effet final. Vous voyez que l'éclat, c'est un peu la même idée que le contour. L'idée des effets d'éclats, c'est d'avoir une sorte de halo et donc on utilise des couleurs qui sont beaucoup plus claires par rapport au texte pour pouvoir avoir un contraste. Je vais sélectionner celui-ci. Et puis pour cette ligne, je vais vous montrer une autre manière d'arriver à gérer les effets. On y accède en effet facilement à partir de cette icône, mais pour éclats par exemple, vous avez des options spéciales que vous pouvez paramétrer. Alors c'est la même chose pour ondes, c'est la même chose pour reflets, mais c'est pas le cas pour contour. Donc je vais activer les options d'éclats et vous voyez que ça a ouvert un volet latéral avec des options de mise en forme des effets. Vous voyez bien que vous avez ombre, vous avez reflets, vous avez éclats. Et au niveau des options d'éclats, vous pouvez paramétrer différentes choses. Donc vous pouvez retomber sur vos présélections et vous pouvez changer la couleur. Alors vous allez voir, je vais essayer de faire un essai avec une couleur sombre. Et là, vous pouvez augmenter la taille de l'éclat. Et vous voyez qu'un texte sombre avec une couleur sombre, les choses sont assez vite illisibles, mais vous avez un moyen d'arriver à augmenter la transparence, ce qui permet globalement de retomber sur des contrastes qui permettent la lecture. Alors voici mon comparatif de deux textes, avec une individualisation de certains mots à l'aide de gras et une individualisation de certains mots à l'aide de plusieurs effets d'éclats. Je vous laisse juge pour voir lequel vous plaît le plus. Je suis personnellement assez peu convaincu par les options d'éclats, en tout cas dans un texte professionnel. Alors maintenant, je vais vous montrer un troisième effet, c'est celui d'ombre. Là encore, je sélectionne des caractères, je vais dans la partie sur les effets, et j'ai une proposition à nouveau d'un certain nombre d'ombres qui sont prédéfinies. Voici l'effet, vous avez vu qu'il y a une petite subtilité. Alors vous voyez que cette ombre, elle est légèrement positionnée en bas à droite de nos caractères, comme si vous aviez une lumière qui venait d'en haut à gauche. Mais on pourrait tout à fait la positionner à d'autres endroits, et c'est ce qui se passe au niveau des autres options. Et je vais essayer de vous montrer ce que ça donne en changeant la position de ma souris. Vous voyez que vous avez l'ombre qui a tourné un peu. Donc je vais me fixer sur la première option d'ombre, qui est assez discrète. Et donc sur cette deuxième ligne, cette fois je vais aller ouvrir mon volet latéral, ici option d'ombre, et vous voyez qu'ici il y a d'autres paramètres que vous pouvez gérer, la couleur encore une fois, la transparence de votre ombre, sa taille, le flou, son angle, et sa distance. Alors l'angle c'est ce que je viens de vous montrer, avec ces différentes options qui étaient prédéfinies, Word avait simplement changé la position de l'angle. Mais vous voyez que si je change la distance, j'ai une ombre qui est plus marquée, qui est plus visible, parce qu'elle se détache plus de mes caractères. Même idée si j'augmente la taille, je peux le rendre plus ou moins flou. Et puis bien sûr, je peux imaginer une ombre dans une autre couleur. Alors parmi les différents effets que nous offre Word, l'ombre est sans doute l'un des plus efficaces, tout dépend du contexte d'utilisation. C'est sans doute plus efficace pour des textes, avec une police d'écriture qui est large. Parce que là, vous voyez que sur des textes classiques, la mise en forme n'est pas extrêmement nette. Et là, simplement, au niveau de notre titre, on se rend plus compte des choses, parce qu'aussi j'ai accentué les effets d'ombre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Dernier effet possible que nous propose Word, les reflets. Donc là encore, je vais vous montrer ce que ça donne à partir des présélections possibles sur les caractères que je viens de sélectionner. Donc je vais chercher l'icône Effets, et je passe dans la partie de reflets. Là, j'ai quelques exemples de variations. Donc ça donne un effet miroir avec nos caractères qui se reflètent dans une zone réfléchissante. Alors je vais vous montrer qu'il y a plusieurs variations de rendus possibles. Ici, en écartant le reflet du texte de départ, et puis dans l'autre sens, en augmentant la zone qui est réfléchie. Et évidemment, les deux peuvent se combiner. Donc l'ambiance n'est vraiment pas la même. Alors je vais opter pour la première variation de reflet. Et puis ici, je vais à nouveau afficher à partir de reflets mes options. Au niveau du reflet, vous n'avez pas la possibilité de jouer sur la couleur. Mais par contre, vous pouvez jouer sur la transparence, sur la taille, sur le flou, et sur la distance. Les présélections donnaient une bonne idée de ces différents éléments. Donc vous voyez ici ce que ça donne. Et si je remonte sur la ligne précédente, vous voyez que ça changeait en termes de taille, de flou et de distance. Vous pouvez jouer avec ces différents paramètres. Alors les effets de reflet, je les trouve plutôt sympathiques également. Et par contre, ils fonctionnent essentiellement avec des éléments de texte qui sont isolés, comme par exemple des titres, des énumérations, des nuages de mots. Parce que vous voyez qu'ici, au niveau du titre, c'est assez efficace. Mais à l'intérieur du paragraphe, on va casser le gras typographique, on va casser l'unité des paragraphes, parce que les interlines vont s'adapter aux éléments qui sont introduits par le reflet. Et donc, ce qu'on va gagner pour identifier certains mots, on va le perdre en termes de lisibilité de notre texte. Donc je vous laisse juger. Alors voilà, vous avez exploré avec moi différentes options de mise en valeur du texte. Alors à vous de voir ce qui est le plus efficace dans le cas des textes que vous allez vouloir mettre en forme. À chaque fois, nos options de mise en forme, elles doivent garantir la lisibilité, elles doivent garantir le meilleur accès au contenu par le lecteur. Donc attention à des effets qui seraient un peu trop spectaculaires et qui pourraient casser aussi une image de sérieux d'un texte professionnel. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de quelque chose d'assez différent. Je vais vous parler des ligatures qui sont des petites subtilités de typographe pour rendre le texte encore plus clair et encore plus lisibles dans certains cas bien particuliers. Donc à tout de suite !